Un short, une tasse de café et une paire de baskets S'ils sont habitués à le voir en costume, les membres de la communauté Instagram de Bruno Le Maire ont été pris de court dans la matinée de ce vendredi 20 août. Car, alors que la rentrée approche à grands pas pour les membres de l'exécutif, le ministre de l'économie, des finances et de la relance profitent de ses derniers instants de repos au Pays Basque, en prenant soin de sa forme physique comme il l'a fait savoir en légende. Du grand soleil et un grand café avant d'aller courir. Bonne journée à toutes et à tous, peut-on ainsi lire. Ici, Bruno Le Maire troque son costume de ministre pour un t-shirt et un short bleu. Seul constant ? Sa paire de lunettes noires. Le changement n'est pas passé inaperçu. Les internautes ont souhaité une belle journée au ministre. Profitez bien, bon footing, bravo monsieur le ministre, ont écrit certains d'entre eux. D'autres, en lisant le mot silencio sur son t-shirt silence en italien, n'ont pas pu s'empêcher de remarquer une référence au film Lucas. Un film d'animation qui raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant un été inoubliable. Quand aura lieu la rentrée des ministres ? Les vacances n'ont pas été que sportives pour Bruno Le Maire. L'intégralité des ministres se sont accordées des vacances sur le pont, alors que la crise sanitaire reste d'actualité. Les membres des hautes sphères du pouvoir ont été sommés de ne pas quitter la France et de rester joignables à tout instant. Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé a notamment été mobilisé tout l'été, à en croire le quotidien Le Parisien, au mois de juillet 2021, et a été en télétravail depuis la Provence, là où il a certainement pu retrouver ses deux enfants. La rentrée des ministres est prévue pour ce lundi 23 août 2021. Un dernier week-end de répit, donc. 1. 1. 2. 3. 12. 13. 14. 15. 15. Sous-titrage ST' 501